Bonjour et bienvenue à notre premier épisode des Pivot ESG, une série de capsules vidéo qui vous permet de découvrir des carrières en finances durables et les histoires personnelles des experts dans ce domaine. Mon nom, c'est Maria Maïsouradze, je suis la fondatrice et la formatrice principale chez Ed4S. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Rosalie Vendette et Audrey Robillard, deux expertes en finances durables montréalaises. Bonjour Rosalie, bonjour Audrey, bienvenue à notre session d'entrevue pour vous connaître un petit peu mieux et connaître votre cheminement professionnel dans la finance durable. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par rapport à votre parcours. J'aimerais même pas connaître comment vous êtes arrivée là, c'était quoi le bascule qui vous a fait de tourner vers la finance durable. Alors peut-être Rosalie, tu veux commencer? Oui, certainement. Mon parcours est un peu atypique. Moi, j'ai commencé en finance durable, en investissement responsable il y a 17 ans. C'est une réorientation de carrière que j'ai voulu. Donc, je suis diplômée en administration des affaires et j'avais d'abord choisi le marketing. J'ai travaillé pendant six ans chez ClearNet qui est devenu Talus Mobility. Donc, j'étais dans les téléphones sans fil et j'ai beaucoup cherché à trouver une signification à mon travail, mais comment je pouvais rapprocher le travail de mes valeurs. Et chemin faisant, j'ai trouvé la responsabilité sociale des entreprises. Et quand je me suis cherchée à un travail dans le domaine, bien, j'ai atterri en finance et j'ai découvert un monde plein de possibilités. Et j'ai tellement aimé que j'y suis restée. Merci, Rosalie. Audrey, est-ce que tu veux nous rapidement présenter un peu c'était quoi le parcours pour toi? Absolument. Bien, similaire à Rosalie pour le côté atypique. Donc, moi, j'ai commencé ma formation à l'université par un bac en finance. J'ai par la suite poursuivi avec une maîtrise en finance, même si déjà à l'époque, je commençais à me poser des questions sur les valeurs qui étaient propagées, si on veut, dans le milieu de la finance. On entendait beaucoup de choses autour de, notamment, la maximisation, d'avoir des actionnaires. Puis, il y avait déjà à l'époque des petits questionnements que ça entraînait de mon côté. J'ai poursuivi à la maîtrise en finance. J'ai fait un profil recherche où je me suis intéressée plus à la gouvernance d'entreprise. Puis, c'est lors d'une entrevue avec une institution financière où j'ai choisi finalement de réorienter mon parcours parce qu'on m'avait posé à l'époque la question suivante. Donc, Audrey, qu'est-ce que ça te ferait si tu faisais perdre 100 000 $ à la banque par un mauvais trade sur les marchés boursiers? Et la première réponse qui m'était venue à l'esprit, c'est rien. Donc, sachant cela, je me suis dit que j'étais peut-être pas à la bonne place et je me suis réorientée par la suite en environnement, cheminement, développement durable. J'ai eu la chance d'étudier un an en France. Puis, en revenant au Québec, c'était assez clair pour moi que, oui, je m'intéressais au milieu de la finance, mais je m'intéressais plus particulièrement à la finance durable et donc à l'approche finalement des investisseurs qui avaient une perspective à long terme. Mon premier, premier rôle était chez le groupe investissement responsable. Et d'ailleurs, c'est Rosalie qui m'avait fortement recommandé d'aller m'asseoir avec, à l'époque, Olivier Gamache, que je salue d'ailleurs. Mais mon premier rôle, oui, était chez le groupe investissement responsable, concernait plus l'exercice des droits de vote. Puis ensuite, je suis passée du côté de la Caisse de dépôt. Et mes responsabilités principales en étaient une, beaucoup d'accompagnement des équipes d'investissement dans les transactions. Donc, réaliser des analyses des aspects environnementaux et sociaux gouvernants, ESG. Les analyses ESG quand il y avait une opportunité d'investissement qui émergeait. Mais aussi de voter les actions de la Caisse en son nom et selon sa politique. Et de dialoguer finalement, d'échanger avec les entreprises de manière à les faire évoluer puis à les influencer. Maintenant, au fond de solidarité, mon rôle est un petit peu différent. C'est encore un rôle d'accompagnement, mais plutôt d'accompagnement auprès des autres instances sur comment l'organisation pourrait se positionner sur les questions de développement durable et d'investissement responsable. Donc, de voir un petit peu quelles sont les pratiques qui sont déjà en place, quelles sont les forces de l'organisation sur lesquelles on peut capitaliser. Et quelles sont les prochaines étapes pour qu'on puisse continuer à évoluer dans notre pratique. Donc, Audrey, tu as vu un peu de différents côtés aussi de la finance durable. Est-ce qu'il y avait de la formation que tu avais suivie pour t'accompagner ou est-ce que c'est vraiment la formation à ton compte? Tu faisais de la lecture, etc. Comment tu t'es formée? Bien, c'est une bonne question parce qu'à l'époque, puis on recule de pas tant d'années finalement, il n'y avait pas énormément de choix, je vous dirais, de formation académique universitaire. C'est en train de changer beaucoup. Donc, ça explique un petit peu ma double certification finance environnement. Maintenant, ça change, ça évolue. Il y a plusieurs cours universitaires puis même professionnels et certifications professionnelles qui ont émergé. Donc, j'ai suivi le SIPC de Concordia. J'ai aussi suivi le SASB du SSA. Donc, je vous dirais qu'il faut rester à l'affût quand même des certifications puis des programmes de formation qui émergent. Puis, l'autre chose aussi où il faut, dans le fond, être vigilant, si je peux m'exprimer de cette façon-là, c'est que c'est un monde qui est en développement. Donc, il y a énormément de littérature qui paraît chaque année, des articles, des livres blancs, des documents d'information qui sont publiés par différentes instances et organisations qui se spécialisent dans le milieu de l'investissement responsable. C'est important de demeurer alerte pour maintenir à jour nos connaissances comme ça évolue très, très rapidement. Donc, je vous dirais, l'investissement responsable en 2015, ce n'est plus l'investissement responsable de 2017 et ce n'est plus l'investissement responsable de 2020. Les choses avancent très, très rapidement. Merci Audrey. Et maintenant, je vais demander la même chose à Rosalie. Rosalie, donc parle-nous un petit peu de ton parcours d'une dernière année justement dans l'euro spécifiquement en finance durable et tes différentes responsabilités, les différentes responsabilités d'aujourd'hui. Tout ce que tu fais, je sais que tu enseignes, tu es impliquée avec Finance Montréal, tu fais de la consultation. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu passes ton temps en finance durable et aussi parle-nous un petit peu justement des formations qui t'avez suivies qui peuvent peut-être inspirer notre audience. Oui, certainement. 17 ans en deux minutes, je vais faire ça rapide. Alors, tout comme Audrey, moi aussi, j'ai débuté ma carrière dans le domaine au groupe investissement responsable. C'était l'organisation, je pense que c'est encore une organisation qui recrute énormément et beaucoup de gens qui ont démarré dans le domaine ont démarré à cet endroit-là. Ils sont bougés par la suite. Donc, c'est un fournisseur de services. C'est bien parce que ça donne une expérience. On peut travailler avec plusieurs clients, plusieurs types d'organisations. C'est ce que j'ai appris à faire avec les régimes de retraite, les gestionnaires de portefeuille, les fondations des communautés religieuses. Et comme Audrey, moi aussi, j'avais une majeure au début en gouvernance. Donc, beaucoup de droits de vote. En fait, on a monté tout un système de droits de vote pour des investisseurs institutionnels. Mais au fil du temps, j'ai élargi les horizons, disons, pour devenir une spécialiste en investissement responsable, finances durables. Ce qui parle plus de comment on conseille les organisations dans leur processus, comment elles doivent faire pour s'y prendre, pour définir des grandes orientations et ensuite modifier la façon de faire pour créer des produits, des services, intervenir. Et ce chemin-là m'a amenée à travailler au Mouvement Desjardins. J'ai été pendant dix ans où j'ai occupé divers rôles. Tout d'abord, les premières années dans ce qu'on appelle communément en anglais « retail », mais toute la finance personnelle, donc les produits financiers qui sont destinés vers des investisseurs individuels. C'est tout un ensemble de processus particulier. J'ai par la suite œuvré auprès du gestionnaire de portefeuille. Pour terminer, si on veut, dans une fonction transversale qui réfléchissait à la prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et gouvernants sur l'ensemble des activités du mouvement. Donc, comment on opère ou on fait, on donne du sens, on travaille en cohérence à la fois dans les activités de placement, des activités d'investissement direct, des activités de financement et les activités d'assurance. Donc, on voit dans mon parcours que j'ai, dans le fond, acquis de l'expérience pour conseiller des acteurs de plus en plus multiples et variés. Je dirais, j'ai eu la chance et je pense que ça fait partie des secrets de succès d'une organisation de partager ses connaissances avec ses collègues. Je suis sûre qu'Audrey va dire la même chose, qu'elle contribue à faire en sorte que les collègues dans l'organisation deviennent de plus en plus familiers et confortables avec les notions de durabilité, peu importe le métier qu'ils exercent. On est un peu comme un traducteur pour certains de nos collègues dans les professions. On apporte les préoccupations en durabilité et on essaie de les traduire dans des schèmes, dans des mises en œuvre en finance, dans les différents métiers de la finance. Et donc, on peut s'imaginer, comme Audrey le disait, qu'il y a 17 ans, il n'y avait pas de formation dans le domaine. Ça commence un peu à changer dans les universités. Donc, moi aussi, je me suis formée, comment dire, en bon québécois sur le top. Donc, avec l'expérience, mais pas n'importe laquelle, je veux dire, en travaillant, en participant à des conférences, des formations, des événements, j'ai toujours lu une foule d'articles, d'études, de livres. Vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de publications gratuites offertes. Et dès que les formations commençaient à être disponibles, donc la formation, la certification Concordia, bien, Desjardins a aidé à la financer. Donc, on était plusieurs à la suivre, cette formation-là, le Sustainable Investment Professional Certification. Je l'ai faite, moi aussi. Tout comme Audrey, j'ai aussi obtenu la désignation, le FSC, le Fundamentals in Sustainable Accounting, qui est offerte par SASB, le Sustainable Accounting Standard Board. Mais j'ai aussi voulu avoir une expérience concrète. Donc, j'étais beaucoup au début dans la gouvernance et on parlait des entreprises. Donc, moi, j'ai voulu avoir, en plus de la théorie, de la pratique. Donc, j'ai siégé, j'ai participé comme administratrice à plusieurs conseils d'administration, d'organismes communautaires, d'offres de charité, de fondations. D'ailleurs, c'est encore le cas. Je suis au conseil de la Fondation Béatie, qui est un acteur de la finance durable et de l'investissement d'impact. Donc, on continue son application. Et j'ai aussi voulu obtenir une formation additionnelle. Pendant dix ans, je suis retournée aux études pendant que je travaillais pour obtenir une maîtrise en éthique appliquée. Donc, j'ai fait le calcul que ce n'était pas nécessaire d'aller me chercher de maîtrise en développement durable, puisque je travaillais déjà là-dedans. J'ai voulu chercher quelles seraient les compétences de l'avenir, du futur, étant donné qu'on est dans des situations qui vont devenir de plus en plus complexe, devant des choix difficiles. Et l'éthique nous donne des outils pour, justement, face à un dilemme, amener les acteurs à prendre une décision. Donc, l'éthique ne prend pas des décisions, mais l'éthique aide les acteurs à faire du sens puis trouver des processus pour en arriver à ces décisions difficiles. Et tout comme Audrey le disait, je continue de suivre l'actualité qui s'emballe en finance durable. C'est assez hallucinant. Et avec toutes ces années de présentation, maintenant, j'enseigne depuis trois ans à l'Université de Sherbrooke dans un séminaire en gestion de portefeuille. Cet automne, l'automne 2020, dans un cours complet, en fait, une charge de cours complète à McGill, le premier cours en finance durable. Et on sait qu'il y a des conversations qui ont lieu dans d'autres universités pour créer des nouveaux cours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y aura des formations de plus en plus disponibles et spécialisées. Et on va le voir dans les prochaines questions, les prochains échanges. La compétition se corse pour les gens qui veulent rentrer dans le domaine parce que les formations, les certifications, les désignations vont devenir des atouts, des façons de se distinguer. Décrivez-nous un petit peu, c'est quoi la réalité de la personne qui travaille en finance durable? Rosalie, tu veux commencer? Ben oui, il y a beaucoup à dire. En fait, si on prend la finance traditionnelle, c'est pas qu'elle ne faisait rien ou qu'elle n'en faisait pas beaucoup. C'est beaucoup, des fois, une idée que la finance traditionnelle n'utilisait pas les mêmes concepts et n'était pas en train d'intégrer des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance de façon systématique. Et quand je dis systématique, il faut penser à l'ensemble des processus. Donc, ça démarre avec les connaissances, les convictions. Qu'est-ce qu'on possède comme organisation et les individus dans cette organisation-là comme connaissances spécialisées sur la durabilité? Parce que vient ensuite l'engagement. Quels sont les objectifs que l'organisation se donnent en fonction de ce qu'elle a acquise comme nouvelle connaissance et comme nouvelle conviction? Ça va à travers tous les processus qui prennent en considération les processus de décision, en fait, d'investissement. Comment on intègre des informations dans ces processus-là? Et puis, on a différentes techniques pour appliquer ça. L'exclusion, l'intégration des informations meilleures du secteur, investissement thématique, etc. Et donc, on va aller jusqu'aux produits, aux services et aux communications. Donc, on voit que ça rentre dans la chaîne de valeur et ça mobilise beaucoup de collègues. Donc, ce que ça prend, c'est des connaissances générales, mais aussi très spécialisées quand on rentre dans les différents enjeux. Qu'on parle de changement climatique, de biodiversité, de travail, droit des travailleurs, travail des enfants. Donc, pour nous, en finances durables, il s'agit de traduire ou d'amener ces connaissances-là et de trouver les outils qui vont permettre aux collègues de pouvoir intégrer, prendre en considération ces informations-là. Audrey, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton point de vue à ces sujets-là? Absolument. Puis, Rosalie, elle a dit, bon, plein de choses super intéressantes. L'investissement responsable, c'est une série de pratiques ou de leviers qui sont à la disposition d'un investisseur pour qu'il puisse mettre en œuvre ses convictions, comme Rosalie disait, sa vision, ses valeurs. Donc, ça explique aussi pourquoi les différents investisseurs vont se positionner différemment sur différentes questions. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des défis quand on intègre un milieu de travail qui est peut-être plus traditionnel. Parce que ça prend plusieurs choses, je pense. D'abord, il faut être fondamentalement nous-mêmes passionnés et convaincu. C'est super important parce que c'est ça qui va alimenter la motivation, même quand on rencontre des obstacles ou des défis. Ensuite, la deuxième chose que je vous dirais que ça prend, c'est de la rigueur. Et ça, où Rosalie le mentionnait, donc, on ne peut pas arriver avec des demi-vérités. C'est important d'être très bien renseigné, très bien informé et d'être en mesure de bien structurer un argumentaire. Puis, la troisième chose que ça prend, et ça, c'est peut-être le plus important, c'est des bonnes habiletés à communiquer. Donc, quand on veut convaincre un gestionnaire de portefeuille ou des autres instances dans son organisation, c'est important de bien comprendre ce qui va les faire bouger et de parler leur langage. Ultimement, on peut être préoccupé sur un enjeu environnemental, mais la façon dont on va le vendre ou on va le communiquer peut finalement reposer sur un argumentaire qui est très financier. L'important, au bout du compte, c'est de faire bouger l'organisation puis d'atteindre un petit peu ses fins. Donc, je vous dirais passion, conviction, rigueur, communication, c'est très, très important. C'est aussi important peut-être de garder une perspective à long terme. Des fois, on peut rencontrer des défis dans le quotidien qui peuvent sembler insurmontables, mais en bâtissant un bon réseau autant à l'externe qu'à l'interne dans l'organisation, on peut s'appuyer sur différents collègues qui vont supporter notre point de vue, notre prise de position. Puis, ultimement, c'est ça qui peut faire débloquer l'organisation peut-être dans quelques mois ou un an, deux ans. Il faut le voir plus comme un projet à long terme, je vous dirais. Puis, je suis d'accord, c'est une bonne dose de patience parce que ce n'est pas toujours, comme Audrey le dit, évident. Ça prend du temps, mais il faut se mettre dans la tête qu'on vient revoir des fondamentaux pour plusieurs personnes qui travaillent dans le domaine depuis des années, sinon des décennies. Ça prend de l'humilité aussi parce qu'on est qui, nous, pour commencer à dicter? Il faut vraiment avoir un doigté fin puis trouver, comme Audrey le dit, la petite façon qui va, tu sais, le petit argument qui va faire la différence. Fait que beaucoup de, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait connaître les processus, les gens avec qui on travaille. Avant de faire une suggestion, il faut bien s'assurer parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Si on rate notre premier coup, ça ne marchera plus. On n'aura plus de crédibilité pour faire une deuxième suggestion. Fait qu'il faut vraiment être très précis et s'inscrire comme un joueur qui va être positif, qui va amener. Donc, c'est beaucoup comment on vend les bénéfices plutôt que, comment on fait peur puis on dit non, 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 il ne faut pas faire ça. C'est vraiment essayer d'être vendeur dans le truc. En fait, l'opportunité, c'est de reconnecter la finance avec un peu plus la vie réelle parce que si on est rendu là où on est rendu, c'est qu'on a fait, je ne veux pas blâmer personne, on a fait des erreurs dans le fond. Le monde dans lequel on est, c'est le produit de tous les processus. Donc, si on veut corriger puis surmonter les défis, il faut qu'on, c'est comme retourner un peu en arrière puis essayer de revoir comment on peut améliorer les choses. Fait que, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une foule d'opportunités qui découlent de ça. Oui, et justement, ça m'amène à ma prochaine question sur les opportunités. Donc, on a vu une évolution incroyable dans le domaine des finances durables. Il y a de plus en plus postes qui sont ouverts, de plus de fonctions. Alors, je voulais voir un peu de votre point de vue, comment vous voyez le futur des professions de la finance durable? De quoi ça a l'air dans les prochains cinq à dix ans, selon vous? Rosalie? Il faut peut-être dire qu'avant, les gens qui rentraient en finance durable, c'était des gens qui arrivaient de différents milieux avec différents parcours, différentes formations. Fait qu'on a, historiquement, quand vous regardez les gens dans l'industrie en ce moment, une foule d'expériences et même des gens qui n'étaient pas nécessairement en finance qui sont rentrés en finance. Là, c'est en train de changer parce que ne pas avoir de connaissances, d'expériences en finance, ça commence à être un désavantage puisqu'il y a énormément d'intérêts de la part des gens en finance et des futurs des diplômés, des futurs professionnels en finance aussi. Donc, la condition de base, c'est d'avoir une expérience des connaissances en finance ou d'aller les chercher. C'est absolument important parce que c'est un secteur très complexe, très réglementé. On l'oublie souvent, mais il est très réglementé. Donc, parler de la finance dans les milieux institutionnels, dans le placement, ce n'est pas la même chose que le milieu retail. Ce n'est encore pas du tout la même chose que le financement. Puis là, le financement, vous pouvez le découper grande, moyenne, petite compagnie. Vous me voyez venir avec plein de détails. Donc, l'avenir, c'est d'avoir des connaissances partout. Je dirais un minimum de connaissances partout et des connaissances plus poussées à tout dépendant où on est situé ou sur le processus. Donc, je ferais la distinction entre des professionnels qui travaillent en finance dans les différents métiers, qui vont devoir avoir des connaissances de base, et des experts qui vont venir en appui, des experts qui seront moins nombreux, mais c'est ce qu'on voit dans les milieux, qui viennent en appui pour justement alimenter les collègues, aider à la transformation des processus, aider à la production des outils et ces experts qui sont toujours en avant et qui amènent des nouvelles connaissances ou alors qui sont capables de répondre aux besoins. Donc, moi, je vois vraiment ça réparti dans les organisations. Si on pense, par exemple, aux gens qui sont l'interface, soit l'interface avec l'investisseur individuel, soit l'interface avec la compagnie qui obtient du financement d'une banque ou d'une institution financière, ces gens-là vont devoir poser des questions, traiter les réponses, puis fort probablement offrir un appui à leurs clients dans leur transformation. Ça aussi, ça va être important. Il n'y en a pas encore suffisamment des gens qui sont dans l'interface comme ça. Et la même chose pour des gens qui ne sont pas l'interface, mais qui sont derrière et qui viennent en appui. Donc, je le vois vraiment réparti un peu partout. Merci, Rosalie. Et toi, Audrey, comment tu vois le métier évolué, les demandes pour les carrières évoluées? Bien, encore une fois, je ne vais pas répéter ce que Rosalie a dit, mais je vois plusieurs choses. Donc, la première, c'est, bon, vous allez parler des plus grandes équipes, des équipes qui sont plus sophistiquées, qui vont pouvoir compter sur, oui, des professionnels qui ont un background plus en finance, mais qui sont également généralistes sur plusieurs autres questions, S et G. Et équipe qui est complétée par des experts thématiques, si on veut appeler ça comme ça. Maintenant, ça, c'est plutôt la réalité des grandes institutions, des grands investisseurs qui ont les ressources pour avoir des équipes qui sont aussi importantes. Donc, il y a de la place, beaucoup, au profil atypique. Il y a de la place aussi aux professionnels qui ne vont pas avoir nécessairement évolué dans le milieu de la finance. Cela dit, je pense que c'est tout de même important d'avoir un minimum de connaissances en finance juste pour la question du langage. Parce que quand on arrive à, quand on veut convaincre un gestionnaire de portefeuille ou notre organisation d'aller dans une direction X, ça va être mieux entendu, mieux reçu si on est en mesure de leur parler dans un langage qu'eux reconnaissent. Maintenant, pour les plus petites organisations, parce qu'il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent chez des investisseurs de plus petite taille, je vous dirais que c'est beaucoup des profils plutôt généralistes, encore là, qui allient quand même la finance, comme c'est souvent un ou deux postes qui sont ouverts chez ces investisseurs-là et qui allient, bien entendu, des connaissances assez avancées en matière de développement durable ou d'investissement responsable. Donc, ça, on le voit de plus en plus. Je pense que j'en suis le meilleur exemple. Je suis arrivée au fond, donc ça fait maintenant un an et demi. C'était une création de postes, donc ce n'est pas un poste qui existait par le passé. Et ça, on le voit. On voit ces postes de cette nature-là apparaître. On le voit aussi auprès de différents autres acteurs de l'écosystème, que ce soit les consultants, les fournisseurs de services. Il y a plusieurs autres métiers en périphérie qui se développent et qui cherchent des professionnels de l'investissement responsable. Et ça, bien en fait, c'est une tendance, je pense, qui va juste s'accélérer dans les prochaines années au fur et à mesure où les enjeux vont devenir de plus en plus concrets, réels, où les attentes vont également être de plus en plus importantes envers nos institutions et nos hautes directions pour qu'on prenne action par rapport à ces enjeux-là. Et je sais que souvent, vous recevez des messages et des appels des gens qui veulent rentrer dans le domaine des finances durables. Et certains, entre eux, viennent de finir l'université. D'autres pensent à changement de carrière. Je sais qu'il y a des différents profils. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos conseils, de votre point de vue? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le domaine? Rosalie, est-ce que tu veux commencer? Ben oui, c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis, on me contacte régulièrement. Maintenant, ces temps de pandémie, ça continue. LinkedIn, les messages LinkedIn directement, des courriels, on a entendu parler, on m'a référé à vous. C'est sûr que dans les temps de pandémie, c'est un petit peu plus de défis. Je dirais, de manière générale, il faut que la personne ait un minimum de connaissances ou d'expérience. Donc, si on n'a pas les connaissances en finances, ou si on n'a pas les connaissances en finances durables, ou si on n'a pas des connaissances en environnement, social, gouvernance, il faut aller se les chercher. Et pour y arriver, il y a plusieurs formations qui sont disponibles, parfois qui sont payantes, mais il y en a qui sont gratuites. Il faut chercher l'Internet. Donc, on a mentionné Concordia et SASB, mais l'Association canadienne pour l'investissement responsable offre différentes formations pour différents corps de métier. Les PRI avec PRI Academy offrent des formations, puis on est capable aussi de se brancher sur des universités américaines ou européennes, ou d'autres associations de l'investissement responsable, de la finance durable. Mais les connaissances, ce n'est pas suffisant. Il faut aller chercher une expérience. En tout cas, c'est ce qui est idéal dans les CV. Et l'expérience, elle n'est pas toujours facile à acquérir, surtout quand on cherche un nouveau boulot. Donc moi, je dis souvent aux gens, plutôt que de chercher un nouveau boulot, est-ce que vous pourriez, ne serait-il pas possible, au sein de votre fonction actuelle ou de votre métier actuel, de trouver une façon d'avoir un projet, de convaincre votre organisation de lancer un nouveau projet, d'être associé à ça pour commencer à avoir l'expérience? Parce que oui, c'est bien d'aller rejoindre une organisation qui est déjà active, mais c'est aussi admirable de faire bouger une organisation qui ne faisait rien. Donc, d'être parmi les premiers à conseiller ça, puis d'utiliser les capacités et les connaissances. Si on est quelqu'un, par exemple, de marketing, plutôt que d'essayer de se réinventer dans un autre métier, pourquoi pas utiliser ces forces de marketing pour avoir un projet qui serait marketing plus durable, associé à un produit plus durable et de se satisfaire. Moi, je pense que c'est très nourrissant comme ça, puis ce chemin faisant d'aller acquérir l'expérience. Donc, si c'est pas possible de le faire au sein de notre organisation, de notre emploi ou d'un futur emploi, bien peut-être qu'il faut songer à obtenir cette expérience-là dans une expérience de bénévolat, s'associer à un réseau, aller voir des conseils d'administration ou des réseaux d'investisseurs, offrir son aide dans un projet ponctuel parce qu'on sait qu'à la clé, on va pouvoir ajouter cette expérience-là dans notre TV, mais pas juste ça. C'est qu'on développe notre réseau de contacts et on se fait voir auprès de la communauté parce qu'il existe des communautés en finances durables, en investissement responsable. Montréal, c'est une des communautés les plus dynamiques, les plus actives, même au monde, si on regarde les signataires, puis tout le monde qu'il y a alentour de ça. Donc, ces gens-là sont peut-être des employeurs futurs, des collègues futurs, c'est des gens qui peuvent nous pister sur des occasions, des opportunités. Donc, développer son réseau va nous aider à connaître qui fait quoi dans les organisations parce que ça, c'est important de savoir ça. Pas juste quand on cherche une nouvelle job, mais c'est important même quand on travaille dans le domaine de voir avec qui on va collaborer, on risque de collaborer, qu'est-ce que ces gens-là font. C'est des connaissances ultra, ultra importantes et nécessaires. Et moi, j'ai beaucoup fait ça dans ma carrière, des entrevues d'information, d'appeler. Donc, c'est ce que les gens font, c'est pour ça que je réponds présente et je donne des conseils. Mais quand on fait ça, on n'a pas beaucoup de temps. On a peut-être 30 minutes, 20 minutes. Donc, être super efficace sur l'information qu'on a besoin pour nous aider dans notre prise de décision. Rosalie, je trouve ton point extrêmement intéressant dans le sens où, automatiquement, on a l'envie d'aller travailler pour entreprise qui a déjà une équipe en développement durable, qui fait déjà des efforts, mais on ne réalise pas qu'il y a peut-être dans notre compagnie déjà où on travaille. Il y a peut-être des travaux, des projets, ou peut-être c'est nous-mêmes qui pouvons justement influencer le début. Donc, je pense que souvent, on sous-estime les pouvoirs de motivation, de proactivité. Donc, je pense que c'est très, très important parce que justement, on n'a pas nécessairement besoin d'un gros pool des experts en finances durables, mais on a besoin que chaque entreprise fasse quelque chose. Chacune va aller à son propre rythme, de sa propre façon, mais chaque personne dans cette entreprise a le pouvoir d'influencer justement ces mouvements-là. Oui, puis on ne le sait pas au début, parce que quand on ne connaît pas ça, on ne sait pas. On pense que peut-être que pour nous satisfaire, il faut que l'ensemble de notre travail soit axé là-dessus. Mais moi, je ne suis pas convaincue. Je pense qu'une personne peut peut-être trouver qu'elle est satisfaite avec un projet qui occupe 30 % de son temps, en plus de tout ce qu'elle doit faire en dehors du travail pour apprendre. Et bien, si la personne découvre que 30 % de son temps, ce n'est pas suffisant, elle continuera son chemin et que ce soit une transition à ce moment-là. Je pense que c'est plus smooth, c'est plus doux comme transition. Oui, et puis c'est plus dérisqué aussi, parce que comme ça, on peut découvrir que peut-être que ce n'est pas un métier qu'on aime, ce n'est pas peut-être les réalités de constamment avoir à éduquer, à confronter les façons traditionnelles. Ce n'est peut-être pas pour nous. Donc, c'est une façon moins risquée de faire un changement puis commencer à avoir un peu plus d'expérience dans le métier. Je ne suis pas trop inquiète pour le risque de ne pas aimer. Ce que je pense qui peut arriver, parce que les gens, généralement, on les voit, ils sont passionnés. Audrey, moi, on les côtoie. Je pense que ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être une idée qui est préconçue, qui est trop idéaliste et qui se rendent compte en arrivant que, oh, non, ce n'est pas là que tu vas changer tout à 180 degrés. On est très respectueux de ce qui se passe. Nous-mêmes, on a accepté d'être dans un cadre financier qui allait évoluer tranquillement, progressivement. Donc, des fois, il y a peut-être un peu de désenchantement qui peut se passer. C'est rare, mais ça se peut. Tout à fait. Il ne faut pas sous-estimer, je pense, la hauteur des défis à relever, même pour les organisations qui se sont positionnées assez fortement sur les questions ESG. Il y a toujours, bon, de la politique interne. Il y a toujours de la négociation à faire. Il y a toujours. Puis, bon, des fois, ça peut ou ça peut ne pas cadrer avec ce qu'on envisageait pour notre carrière. Puis, c'est correct. Dans le fond, il faut juste, je pense, se questionner sur quelles sont nos forces, quelles sont les choses qui nous font triper. Parce qu'ultimement, un travail, ça doit demeurer quelque chose qui nous passionne, qu'on consacre tellement de temps. Je pense que c'est important qu'il soit aligné à nos valeurs. Il faut se questionner sur nos forces, sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Puis ensuite, on essaie tranquillement, pas vite, d'orienter notre emploi finalement à nos propres convictions personnelles. Puis, tu sais, même pour les investisseurs qui ont des équipes complètes en investissement responsable, même des fois, ça peut être difficile de rejoindre une telle équipe. On parle quand même, même si on constate qu'il y a une évolution du nombre d'emplois disponibles dans le milieu de la finance durable, c'est quand même un bassin qui est relativement petit. Donc, il ne faut pas décourager, je ne vous dirais. Je pense que c'est important. Des fois, ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps qu'on l'anticipait au départ, mais de rejoindre, comme Rosalie disait, un poste qui est peut-être plus « traditionnel » et de le faire évoluer est très, très important parce que sachez que vous êtes des ambassadeurs très importants pour ces équipes-là qui sont déjà en place quand elles peuvent déjà compter sur votre soutien. Puis, ultimement, vous êtes les experts aussi côté technique de vos fonctions, de vos postes. Puis, c'est important que les équipes d'investissement responsable en place puissent compter sur votre expertise pour faire évoluer la pratique encore plus rapidement. Donc, sous-estimez jamais l'importance de vos fonctions à l'évolution de l'approche de votre organisation. Peut-être deux autres façons d'arriver au milieu de l'investissement responsable, si c'est vraiment ce vers quoi vous voulez tendre. Ne sous-estimez pas non plus les fonctions qui gravitent dans l'écosystème de la finance durable. Donc, moi, j'ai commencé au GR. Rosalie aussi a commencé au GR. Donc, il y a plusieurs fonctions intéressantes qui commencent à apparaître dans les boîtes de consultation. Que ce soit le Big Four qu'on connaît ou des boîtes de consultation plus boutiques qui sont spécialisées de plus en plus de postes au niveau des fournisseurs de services, des fournisseurs de données également. Ça, ça peut vous donner beaucoup de visibilité et de connaissances plus techniques qui pourraient intéresser par la suite un investisseur. Donc, ça, c'est peut-être un chemin qui est intéressant à explorer. Le deuxième, si vous sortez de l'université ou si votre programme universitaire vous permet de faire des stages, c'est super important de bien choisir l'organisation dans laquelle vous voulez travailler et de bien choisir le stage. Ça, c'est une opportunité en or de se faire voir à l'interne et de commencer déjà les discussions pour s'assurer de progresser vers une équipe qu'on aimerait rejoindre dans un avenir rapproché. Personnellement, à l'époque, quand je faisais mon bac, j'avais rejoint, j'avais fait mes deux premiers stages dans une organisation qui m'avait fait voir, ah, tu sais, ces aspects-là de la finance, ça me convient un petit peu moins. Bien, ça a été une expérience très enrichissante pour moi parce que j'ai pu rapidement me réorienter vers un métier, une profession qui me convenait entièrement. Moi, je te rajouterais à ce que tu viens de le dire. Je suis complètement d'accord. Je rajouterais à ce que tu viens de le dire que pour quiconque va atterrir dans ce milieu-là, sachez qu'il y a une communauté qui peut vous aider. Donc, la collaboration, c'est omniprésent. Moi, ça me nourrit et tout le monde n'opine du bonnet. Même si vous êtes seul de votre gang dans votre organisation et que vous avez réussi à la convaincre de faire un projet, levez la main, vous allez avoir des gens pour vous aider. Ça va nous faire plaisir. On le retrouve généralement chez tout le monde dans l'industrie. Les gens aident, peu importe leur poste. Vous pourriez être surpris. On a aussi la possibilité de créer des réseaux. Donc, Finance Montréal est un lieu de rassemblement. L'Association canadienne pour investissement responsable est un lieu de rassemblement. Maria, avec l'écosystème à Concordia, est un lieu de rassemblement. On a créé un groupe de cinq assets de la finance durable sur LinkedIn. Donc, on ne peut pas se réunir en présence, mais on va trouver des moyens et on va nourrir. Levez la main, ça va nous faire plaisir. Audrey, aussi, peut-être de ton côté, un dernier mot d'encouragement, un dernier message pour nos écouteurs aujourd'hui. Je pense que le principal message que j'aimerais laisser, c'est vraiment de ne pas se décourager. Voyez ça comme un projet à long terme. C'est important, dès que vous êtes à l'université, de commencer déjà à bâtir votre réseau parce que c'est ça qui va vous aider à bâtir votre carrière, à saisir des opportunités qui sont peut-être cachées dans le marché de l'emploi et à vous positionner. Comme Rosalie mentionnait aussi, quand vous allez atterrir dans des fonctions d'investissement responsable, c'est impossible d'être un expert sur tous les sujets, sur toutes les thématiques, sur toutes les pratiques qui existent en matière d'investissement responsable. Et là, quand vous avez un réseau qui est solide, c'est un réseau des alliances de confiance, vous allez pouvoir capitaliser sur ces relations-là pour venir complémenter des compétences ou des expertises que vous possédez moins. C'est super important. Les gens sont effectivement très ouverts et réceptifs à avoir ces conversations-là de façon très informelle parce qu'ultimement, il va falloir tous avancer ensemble. Ce n'est plus une question d'être le leader ou d'être la meilleure organisation, c'est comment on peut tirer tout le monde vers le haut puis faire évoluer les pratiques parce que les enjeux nous affectent tous, indépendamment de pour quelle organisation on travaille. Donc, ne découragez-vous pas. C'est un projet à long terme. Ayez confiance en vous. Développez vos compétences techniques, développez vos compétences soft qu'on appelle, communication, rigueur. Puis, ça va débloquer à un moment ou à un autre. J'en suis convaincue. Merci beaucoup, Audrey. Rosalie, est-ce que tu veux rajouter pour les derniers mots d'encouragement, la positivité? Non, non. Moi, je dis aux gens, persévérez. La patience, ça va tester votre patience. Fait qu'allez-y à fond puis n'hésitez pas, même si vous n'êtes peut-être pas en train de trouver un travail, mais poser des questions. Poser des questions, faire des démarches soi-même pour être cohérent. D'abord, ça peut être quelque chose qui vous motive, cohérent dans son comportement de consommateur, de citoyen, mais d'investisseur. Donc, poser des questions à son conseiller planificateur financier puis faire la recherche sur les produits. Déjà, ça va vous amener une expérience. Donc, peut-être de ne pas hésiter d'avoir ces échanges-là avec des membres de notre famille, des gens alentours de nous puis de voir si on n'a pas des professionnels de la finance dans notre entourage. Donc, le pouvoir de poser des questions peut changer les choses. Génial. Merci beaucoup, Audrey et Rosalie, pour avoir pris le temps. Je pense que c'était super intéressant d'apprendre un peu vos réalités, les défis et ce qui s'en vient en finance durable. Merci pour les conseils. J'espère que ça va aider à nos écouteurs. Et à bientôt. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501